Je m'appelle Thomas, je suis étudiant en deuxième année dans le Master ICFP à l'École Normale Supérieure de Paris. Je suis stagiaire depuis 4 mois chez CFM dans le pôle Quantitative Investment Solutions. La physique quantique, pour la définir, c'est l'étude des phénomènes physiques à l'échelle microscopique. J'ai postulé chez CFM parce que j'ai appris qu'ils avaient un pôle recherche important, constitué majoritairement d'anciens physiciens. Et donc j'ai jugé qu'une approche scientifique qui m'était familiale serait plus adaptée pour une transition en finances. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Philippe Bouchot, qui est membre à l'Académie des sciences, fondateur de CFM et professeur à l'École Normale Supérieure où j'étudie. En échangeant avec lui, il a pu m'orienter vers les différentes équipes de CFM afin de parler du stage et de parler des modalités de ce stage. Mon stage a commencé en avril 2021 et ma mission s'oriente principalement autour de deux axes. Une première partie est de la bibliographie pour se tenir au courant des dernières avancées du secteur. Je présente ces résultats à mes encadrants qui vont soit m'orienter vers de nouvelles publications, soit me demander de vérifier ces résultats avec la base de données de l'entreprise. Ma deuxième mission, c'est de la programmation, pour vérifier ces résultats, mais aussi pour vérifier les différentes idées que pourraient avoir mes encadrants et essayer de dégager une tendance au sein des données qui pourraient être utiles à CFM pour la mise en place soit d'un meilleur contrôle de risque, soit d'une nouvelle stratégie d'investissement. Lors de mon arrivée chez CFM, j'ai eu le droit à une visite des locaux du siège à Paris, dans le 7e arrondissement, suivi de la remise de mon matériel pour travailler à distance et d'un brief sécurité informatique. Pour prendre plus en connaissance des missions de CFM ainsi que des équipes, un welcome book et une vidéo m'ont été présentés. Et par la suite, les RH ont pris contact avec moi pour veiller à ma bonne intégration au sein de CFM. Ce que j'ai apprécié chez CFM, c'est la considération pour les stagiaires. Nous sommes très bien encadrés pour nos premiers pas, même à distance. Les encadrants ont tout de suite été très disponibles pour m'expliquer ma mission et le sont toujours aujourd'hui. En parallèle, les RH ont mis en place des Skype meetings périodiquement pour que les stagiaires prennent connaissance des missions de chacun et prennent connaissance entre eux. Les locaux de CFM sont aussi très agréables et l'ensemble des CFM liens que j'ai pu rencontrer est très bienveillant avec les stagiaires. Ce stage est une plus-value pour moi car il me permet d'appliquer les connaissances théoriques acquises durant mon cursus à la finance. Une approche plus empirique étant aussi complémentaire de la théorie. Ce stage m'a aussi permis de voir que la physique ne se limite pas simplement à la recherche fondamentale dans un laboratoire, mais qu'une formation de physicien est tout à fait justifiée pour travailler en finance. Ce stage m'a aussi permis de côtoyer le secteur privé, ce qui est une première pour moi, et ce qui change des laboratoires universitaires que j'ai pu côtoyer auparavant. A la fin de mon stage chez CFM, plusieurs opportunités s'offrent à moi. Il me reste un an à l'ENS. Je pourrais directement postuler chez CFM en thèse en tant que chercheur accueilli afin de continuer d'approfondir le travail que j'ai réalisé durant mon stage. Ou bien, force de cette première expérience en finance, je pourrais postuler à d'autres stages en finance et ainsi valider ma dernière année. Merci. 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 Merci.